La canicule annoncée en Gironde pour trois jours à partir de jeudi, les tarifs des transports en commun augmentent sur l'agglomération et les Girondins qui préparent leur match retour en tour préliminaire de l'Europa League, bienvenue dans votre édition du 1er août. Alerte aux fortes chaleurs, la canicule annoncée dans l'Hexagone devrait toucher à partir de demain après-midi, au moins jusque dimanche, le sud-ouest et la Gironde en particulier. Si les températures seront plus clémentes sur le littoral, elles seront particulièrement élevées dans les terres, de jour comme de nuit, comme l'annonce Météo France. Pour les trois jours qui viennent, on va rentrer dans ces critères, à savoir que les températures minimales vont stationner au-dessus de 20 degrés et les températures maximales dépasser 35 pour atteindre à certains endroits vraisemblablement 40 degrés et pour les trois jours qui viennent. Il est tout à fait possible que l'épisode de canicule se maintienne, ce qui est vrai. En revanche, c'est que les températures ne vont pas forcément beaucoup baisser et donc on va quand même attendre un petit peu pour savoir si on va conserver les critères de vigilance canicule. Est-ce qu'on peut parler d'un épisode exceptionnel comme en 2003 ? On va sans doute se rapprocher des valeurs qu'on a vues en 2003, notamment sur la durée du phénomène. Après, pour les valeurs de température elles-mêmes, pour les records, il faudra attendre un petit peu pour voir ce qu'on aura eu sur l'épisode. Mais ça ressemble fortement à l'épisode de 2003. Et justement, la chaleur, les facteurs de talent s'en souffrent. Le syndicat Sud demande à la direction de la Poste que les agents en CDD ou en intérimité, ne soient plus obligés de porter un gilet jaune durant leur travail. Le syndicat demande aussi des actions pour limiter les effets de la chaleur sur les effectifs, comme la distribution de bouteilles d'eau, par exemple. Eux, ils sont en contrat précaire, donc ils ne peuvent pas se plaindre parce que s'ils se plaignent, on ne les reprend pas. En période de canicule, en période de forte chaleur, il faut mettre des mesures en place et le port de ce gilet-là, il ne correspond pas à la réalité. Du début de leur vacation à la fin de leur vacation, c'est-à-dire même dans les locaux qui sont vêtus, dans lesquels il fait une chaleur pas possible, dans lesquels il n'y a jamais la clim, ils sont obligés de porter ce gilet en plus de leurs vêtements tout le temps. Site surveillance engin au travail, il ne reste quasiment plus rien sur les deux squads de la rue Alexis Labrou à Bègle. Ce mardi, les forces de l'ordre sont intervenues aux Aurores pour évacuer les 70 ressortissants bulgares, albanais et kosovars qui occupaient ces sites. Quatre familles se sont vues proposer une solution d'hébergement temporaire, deux l'ont accepté. Trois personnes ont été interpellées dans le cadre d'une affaire judiciaire pour des faits commis en Dordogne. Les lieux évacués ont été rendus à leurs propriétaires, le groupe Pichet et la fab Bordeaux Métropole. 13,20€ pour un petit carte 10 voyages, 1,70€ pour un voyage, mais aussi pour les abonnements. Depuis ce mercredi matin, les titres de transports en commun sur l'agglomération ont augmenté de 3% en moyenne, une augmentation qui intervient chaque année durant l'été. Elle est d'ailleurs prévue dans le contrat de délégation de services publics passée entre la Métropole et le délégataire TBM Transport Bordeaux Métropole. C'est vendredi que sera lancée la 21e édition du Reggae Sunsca Festival. 40 000 personnes sont attendues sur les trois jours de l'événement, qui aura lieu sur ce terrain de 35 hectares situé en bordure de la D1215, près de 6 sacs médocs. Les organisateurs ont prévu un parking et un camping de 10 000 places chacun pour les accueillir, mais les transports en commun ont eux aussi été renforcés pour acheminer les festivaliers depuis Bordeaux. On a mis en place des navettes avec Transgironde pour faire de Bordeaux au festival. On a renforcé les trains TER pour des arrivées de la gare de Bordeaux à la gare de Pauillac, où on a ensuite mis des navettes bus en place. On espère que tout ça va fonctionner et faciliter l'accès aux festivaliers. Après, dans une démarche éco-responsable, on a toujours encouragé le covoiturage. Donc, on encourage les festivaliers à venir plutôt à 4 dans une voiture, voire 5 que tout seul. Voilà, en tout cas, on a mis aussi l'accent là-dessus. Les Girondins de Bordeaux préparent leur match retour du deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Il se jouera ce jeudi à 20h45 au stade Matmut. Le 26 juillet dernier, les Mariners blancs s'étaient imposés 1-0 face au club laiton de Wenspils. Une victoire sur Koufran du jeune attaquant bordelais de 19 ans, Zedou Youssouf. Le capitaine des Girondins de Bordeaux, Benoît Costils, et leur entraîneur Gustave Pauillet sont assez confiants pour cette rencontre. C'est une équipe qui a des qualités, des arguments. Maintenant, je crois que c'est quand même à nous d'imposer notre jeu. On est dans notre stade, c'est le premier match devant nos supporters. On va jouer pour gagner ce match et aller de l'avant. On est là. Moi, je suis sûr qu'on va être là. L'équipe va être là, les joueurs vont être là, la connexion avec notre supporter va être là. Alors, il faut jouer le match. C'est pour ça qu'on a célébré beaucoup l'année dernière. Pour arriver à cette situation-là, il faut finir la classification.